Hi friends, au moment où je suis dans cette vidéo, on est le 29 août, ce qui veut dire que dans 2 jours, dans 3 jours, ouais dans 3 jours, on est en septembre, what the fuck, what the big fuck là, j'avoue que j'ai beaucoup trop aimé cet été et je resterais bien en été toute ma vie, très 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 étrange de ma part de dire ça, parce qu'en gros j'étais testée l'été toute ma vie et maintenant j'aime, en fait j'aime toutes les saisons, quand on est heureux on aime toutes les saisons, j'aime toutes les saisons, et je vois toutes les vieillères du Pumpkin Autumn Challenge qui arrive, toutes les vidéos comme ça, et ça me fait bizarre de voir toutes ces vidéos parce que pour moi on est en été là encore, j'ai quand même envie de me faire une petite pile à lire, je vais pas participer au Pumpkin Autumn Challenge, en ce moment je suis pas dans le mood de lecture le plus au monde, c'est pas que j'arrive pas à lire, c'est juste que en fait comme je suis pas dans mon livre, j'ai pas envie de forcément y retourner, donc j'essaye de prendre que des livres que j'ai envie de lire sur le moment, mais d'un autre côté j'ai 30 livres dans ma pile à lire, je voulais me faire une petite pile à lire mais qu'en fait j'ai pas trop idée de ce que je voudrais mettre dans cette pile à lire pour du coup septembre, octobre je pense, comme c'est dans mon temps je vais pas commencer à planifier pour novembre, décembre, mais déjà j'avais une petite idée de des livres que je voulais lire pour octobre un peu Halloween, donc je me suis dit que pour changer un peu, je vais vous prendre avec moi, on va aller parcourir ma pile à lire, choisir ensemble les livres que je voudrais lire, c'est juste histoire d'un peu écouler ma pile à lire pour pas qu'elle stagne quoi, let's go through my bookshelf ! Tout ça c'est des livres que j'ai pas lu et que je voudrais lire et que j'ai acheté plutôt récemment pour la plupart, et après là il y en a quelques-uns, par exemple il y a le tome 4 de La Passe-Miroir que je voudrais lire en hiver plus, j'ai Twilight et c'est horrible mais j'ai tellement envie de lire, en ce moment je suis trop dans un mood où j'ai envie de lire des trucs vraiment trashy, vraiment des romances nuls, des trucs avec des vampires et tout j'ai envie de lire tous les trucs de vampires qui sont sortis en 2010. Un livre que j'ai très envie de lire, c'est Thérèse Raquin de Emile Zola, Thérèse Raquin c'est un que j'ai très très envie de lire depuis le collège parce que c'était mon frère qui l'avait, ma mère adore ce livre, du coup je pense que Thérèse Raquin ce serait vraiment bien que je le lise là en septembre ou octobre, en plus je trouve que le mood est vraiment pas mal, mais j'avais tellement aimé l'oeuvre de Emile Zola que je me dis qu'il y a vraiment moyen que j'aime bien. Qu'est-ce qu'on a ? On a The Seven Husbands of Evelyn Hugo que je voudrais lire plus en hiver je pense, donc plus novembre-décembre donc ça va pour maintenant. Juste là j'ai, je vais enlever ça, Une flamme florentine de Alice Zimmer, c'est la maman d'une de mes amies qui l'a écrite parce qu'elle est traductrice littéraire et sa maison d'édition qui est Harlequin lui a demandé d'écrire un roman pour cette collection, c'est pas vraiment son nom, c'est un pseudonyme. Elle me l'a passé, il faudrait vraiment énormément que je le lise et c'est une romance qui se passe en 1200, donc vraiment dans le Moyen-Âge et j'ai jamais rien lu dans cette époque, je lis jamais de Harlequin comme ça mais des romances historiques je sais que beaucoup de gens aiment ça, je plonge un peu plus dans les romances en ce moment, ça pourrait être vraiment pas mal et j'ai très envie de le lire pour pouvoir vous en reparler, je pense que je vais ajouter aussi des lits. On a deux romans français là, ce serait vraiment bien, je sens que je vais juste sortir tous les livres de ma Pialien en fait et vous dire que ce serait bien que je les lise, ce serait vraiment bien que je lise Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. En fait j'ai un peu peur parce que c'est A Stream of Consciousness et en ce moment je suis pas trop dans le mood pour lire ça, c'est des trucs qui sont plus réflectifs sur la vie humaine j'imagine. Là j'ai que des classiques, il va falloir qu'on prenne des trucs un peu trashy. Ok j'ai une idée mais en tout cas ce serait vraiment bien que je lise Mrs. Dalloway de Virginia Woolf et je vais pas rester dans le mood dans lequel je suis en ce moment toute ma vie pendant les deux prochains mois, donc peut-être que quand je serai dans le monde je dirai ça. Mais je sais qu'un truc plus trashy, ok ça, Strange Grace qui m'a été offert par Agathe pour mon anniversaire l'année dernière, lui je sais que je vais le lire pour Halloween. Donc ça Octobre pour sûr, c'est un truc avec des sorcières dans une ville un peu genre Salem, c'est un peu le mood que j'ai, vous voyez la couverture avec les arbres et tout. Il y a écrit il était une fois, une Grace était une sorcière faite par un pacte avec le diable. L'histoire dit qu'il s'aimait mais est-ce qu'on peut faire confiance à l'histoire ? Bref, ce sera parfait pour plus octobre, pour le spooky mood. En plus c'est du YA, donc ça va être plus cosy. Donc peut-être que je le lirai en septembre pour me mettre dans le mood spooky parce que là je suis dans le mood d'été. Est-ce que je parle français ? Ce que je dis fait du sens ? J'ai l'impression que ce que je dis ne fait aucun sens. On a aussi The Unbecoming of Mara Dyer qui est un roman YA qui a été écrit dans les... j'ai envie de dire les débuts du YA mais c'est pas vraiment les débuts du YA mais genre en 2012 que j'avais toujours très 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 envie de lire, qui est un truc apparemment un peu spooky. Je sais que c'est l'histoire de Mara Dyer qui a un accident et il me semble que c'est la seule survivante et quand elle se réveille elle a aucun souvenir de rien de toute sa vie. Et en gros elle essaye de se souvenir ce qui s'est passé dans l'accident qu'a tué tous ses parents et je pense qu'il y a une romance avec un mec mystérieux. Bref, le genre de truc qu'on aimait trop lire quand on aimait Divergente et tout cet autre là. Apparemment c'est un peu spooky mais aussi apparemment les octobre sont vraiment nuls donc je me dis qu'il y a grave moyen que je lisse que lui parce qu'apparemment lui il est vraiment bien. Si la forme me convient je lirai que lui et j'ai envie de le dire depuis tellement longtemps qu'en plus c'est du YA il faudrait que je lisse maintenant. Pour pas que ça me passe au nez et que j'aime plus. On va mettre aussi The I'm Becoming of Mara Dyer de Michel Hodgkin et je crois qu'il y a que le tome 1 qui a été traduit en français. What else do we have ? Ok, il faut vraiment que je lise Rule of Falls de Libardugo. En ce moment j'ai très envie de lire. J'ai failli le commencer hier soir mais j'avais la flemme d'allumer ma lampe donc j'ai lu sur ma liseuse. Donc j'ai encore commencé un livre que je n'ai pas et un livre complètement trashy que j'ai un peu de temps de lire mais on va se séparer de tous ses préjugés sur la lecture. J'ai très envie de lire Rule of Falls et je pense que ça pourrait être une de mes prochaines lectures si j'ai pas trop peur de me mettre dedans. C'est une brique mais c'est Rule of Falls donc franchement je m'en fous. Je sais pas si je vous ai déjà dit mais j'adore les gros livres. J'ai très très hâte de lire Rule of Falls qui est la suite de King of Scars. Je l'ai pas lu juste après King of Scars parce que j'avais vraiment trop peur. Pas d'être déçue nécessairement mais plus d'être en gueule de boîte de ce livre. Je sais qu'en plus lui on voit apparemment un peu brièvement les personnages de Six of Thrones. Si je dis pas de bêtises, en tout cas on est à Ketterdam et j'avais beaucoup aimé King of Scars donc j'ai très très hâte de lire lui. J'étais pas prête en fait pour le lire juste après et maintenant j'ai l'impression d'être prête. Donc on rajoute King of Scars qui est un livre d'à peu près 600 pages. Il y a aussi lui que j'ai commencé, attendez parce que là c'est censé être les livres que j'ai terminés mais... The Goldfinch de Donna Tartt. J'ai commencé à le lire cet été. J'ai beaucoup beaucoup aimé le début mais j'ai décidé de le mettre en pause au chapitre 6 parce que voilà pareil c'est une grosse brique. Généralement je fais ça pour les gros livres, j'enchaîne les lire plusieurs fois. Je les arrête à des grandes parties. Là je me souviens exactement ce qu'il s'y passe. Donc ce serait bien si je pouvais le terminer avant octobre. J'ai lu 30% et je sens que ça pourrait être un coup de coeur. Je vais terminer lui aussi. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Gilded Wolves. J'aimerais bien lire cet hiver parce que le tome 3 sort cet hiver je crois donc comme ça je pourrais enchaîner les trois toits. Tout ça c'est des livres que je pourrais lire cet hiver. I don't know. Là il y a pas vraiment des trucs qui me strike. En soi il y a ces deux là. Mais là j'en ai déjà pas mal quand même des livres. Bon on a dit qu'on faisait un truc plus souple pour pouvoir avoir du choix. Ok ? Pas de pression quoi. Ah ! Ça va faillir de la cata. En fait j'ai envie de tous les sortir. J'ai aussi envie de lire Power Naked 51 et Honor tu es plus fée et gorgeous. J'ai tous envie de les lire. Mais je les lirai cet hiver ok ? Ok ok ok. Je peux pas tout lire d'un coup quoi. Là j'en ai deux. Ok j'en ai deux. Il y a Circé de Madeline Miller que je devais lire en août. C'est pour Halloween comme c'est une sorcière circé ça peut aussi passer pour septembre ou octobre. Ou cet hiver. Je pense que je pourrais le lire n'importe quand donc juste quand je serai dans le mood. Et maybe on va le mettre dans le made pile. Je savais pas que je faisais une pile maybe mais en fait je ferais une pile maybe apparemment. Et lui pareil. Brief Answers to Big Questions de Stephen Hawking. C'était un scientifique. Un homme très 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 intelligent qui souffrait d'une maladie dégénérative il me semble. Un jour dans une des librairies de la Rochelle il y avait une petite section livre en anglais. Et j'ai vu celui-ci et du coup ma mère me l'a acheté. Il me l'a vraiment très envie. C'est de la non-fiction. Et en fait il répond à plusieurs questions. Il essaye de répondre brièvement à des grandes questions sur l'univers. Par exemple des questions. Est-ce que Dieu existe ? Est-ce qu'on peut prédire le futur ? Est-ce qu'on va survivre sur Terre ? Est-ce qu'il y a d'autres vies intelligentes dans l'univers etc. Et ça m'intéresse énormément. J'ai vraiment très très hâte de lire. C'est pas un truc que je dois lire d'un coup je dirais je pense. Des réponses à des questions une par une. Donc je pense lire ça par-ci par-là pour avoir une petite non-fiction. Si je m'arrête là... Ouais on va pas compter les Twilight parce que les Twilight je les dirai quand j'aurai vraiment envie. Euh... Ça fait tout ça ? Attendez il y en a combien ? Il y en a 9. En vrai ça va c'est possible 9 en 2 mois. C'est juste qu'il y en a qui sont gros et je vais certainement passer 2 semaines sur Rolla Falls maybe. Faut pas oublier qu'en plus j'y vais avoir cours mais bon. That's ok ok ok. Je pense que 9 c'est possible. Qu'est-ce que vous en pensez ? En fait ce qui se passe à chaque fois c'est que je me fais une pile et après je me retrouve à genre... Tu sais le cerveau il est hyper contradictoire quand tu t'imposes quelque chose t'as envie de faire autre chose. Donc là je vais m'avoir fait cette pile et du coup je vais avoir envie de lire que ces livres là. I don't get what's happening in there. La pile elle me plaît vraiment bien. Les livres me donnent vraiment envie et je trouve que ça fait vraiment du sens. Un petit récapitulatif. On a Une flamme forentine de Alice Simmer. Ensuite Mrs. Dalloway de Virginia Woolf qui pareil il faudrait absolument que je lise. J'espère que je serai dans le mood. Si je suis dans le mood je saute dessus sinon bon c'est pas grave je l'irai plus tard mais il faudrait... Ce serait vraiment cool si je pouvais le lire. Terazak de Emile Zola pareil. En vrai j'ai vraiment très très envie de retrouver la plume d'Emile Zola que j'avais à nourrir et pouvoir un peu confirmer si c'est un auteur que j'aimais énormément ou si c'était juste un coup de chance avec l'oeuvre. Mais l'histoire me donne trop envie, elle a l'air trop cool. Celui-ci par-ci par-là même si je le termine pas dans ces mois-ci je pourrais genre le lire en 4 mois. C'est pas vraiment dérangeant parce que c'est un peu comme plein de petites histoires, plein de petites réponses. Ensuite Circe de Madeline Miller. Ça il faut vraiment que je le lise. Ça parle de la sorcière Circe de la mythologie grecque. J'ai l'impression que c'est un peu A Stream of Consciousness, un peu comme Mrs. Dalloway. Donc si j'aime bien l'un d'entre eux et que je veux continuer bah j'aurai l'un d'entre eux à lire à la suite. The Goldfinch de Donatart que je suis quasiment sûre que je vais terminer. Olaf Wolfe de Libard Hugo. Lui je pense que je vais sauter dessus dans pas longtemps parce que je vais pas pouvoir me retenir parce que je suis enfin prête pour le lire. Oui ! Deux livres un peu white, hey spooky mais un peu soft et cool et je sais pas je les ai pas lus donc je peux pas en dire plus. Strange Grace de Tessa Graton et c'est horrible c'est hyper gênant que j'utilise Graton mais c'est son nom mais je peux rien. Et The Unbecoming of Mara Dyer que j'ai très envie de lire depuis très longtemps donc ce serait vraiment bien que je le lise. Et voilà ! Voilà les copains c'est tout pour cette vidéo. J'espère que c'était pas trop chaotique parce que du coup je savais pas du tout ce que je faisais avant de commencer à la filmer. En vrai je vais surtout me retenir de relire tous les livres que j'ai envie de relire parce que j'ai tellement envie de relire The Six of Crows encore une fois I know. Mais je me retiens de les lire en ce moment. En plus j'ai téléchargé aussi Shatter Me sur ma liseuse donc j'ai très 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 envie de le relire pour la millième fois. En tout cas voilà j'espère que cette vidéo vous aura un minimum plus. Dites moi ce que vous comptez lire vous en octobre des livres qu'il faut absolument que vous lisiez ou même si vous avez lu ça, si vous avez des trucs à me dire sur ces livres. Si vous êtes jusque là et que la vidéo a pas été trop chaotique, mettez un émoji ou un symbole soleil dans les commentaires parce que c'est encore l'été ok ? On est pas encore en automne, certainement on sera en septembre quand je posterai cette vidéo, mais on keep l'été avec nous. Mettez de l'été dans les commentaires. Sur ce je vous embrasse et je vous dis à la prochaine ! Love you guys ! Sous-titrage ST' 501